Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. Je vais vous emmener en croisière aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de la première Caribbean Business Cruise. C'était un événement, vous en avez parlé sur cette antenne. Et ça a plutôt bien fonctionné, paraît-il. On va en tout cas en avoir la vérification avec notre invité du jour. Bonjour Isabelle Flandrina Adonis. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'être avec nous. On a vu pas mal de reportages sur votre croisière. Ça a été un franc succès ? Oui, merci de m'avoir invitée. Oui, franc succès. A l'unanimité, ça a été une très belle aventure. Et ceux qui pensaient partir en croisière détente, en croisière classique, en sont revenus avec des cernes sous les yeux. Il faut nous rappeler le concept, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce qui s'est passé. Donc, croisière business, First Caribbean Business Cruise, adressée aux chefs d'entreprise, aux institutions. Nous avons une vingtaine de chefs d'entreprise, un partenariat avec le CTIG, la participation de deux communautés d'agglomération. Et puis, le CMT de la Martinique, des entreprises de la Martinique et de Guyane. Donc, en tout, une quarantaine, plus d'une quarantaine de personnes en délégation. Il s'agissait de faciliter les rencontres, les échanges, c'est ça ? C'est ça. Alors, deux volets à bord. Des échanges, des conférences, avec un parrain, Jean-Claude Beaujour, vice-présidente de la Fondation France Amérique, qui nous a apporté beaucoup d'éléments. Donc, un networking ou réseautage, si vous préférez, très positif. Des participants très satisfaits, des contacts qui ont été établis, de la qualité des personnes qui étaient à bord. Et puis, second volet, quand nous débarquions à chaque escale, donc Tobago, Barbade, Sainte-Lucie, Grenade et Fort-de-France, la rencontre avec des chefs d'entreprise et des institutions de chaque île. Et vous avez rencontré du beau monde, des ambassadeurs, je crois ? Oui, je vous avais dit de venir, Christophe, vous n'avez pas voulu. Ah ben oui, mais on ne peut pas nous faire dans la vie. Donc oui, nous avons été reçus par des chefs d'entreprise, vraiment, qui sont venus en fonction de chaque secteur que j'avais envoyé, en amont, à chaque institution. Donc, nous avons été reçus par les agences gouvernementales de développement et d'investissement de chaque île. Nous avons été reçus par les institutions en charge du tourisme. Et puis, alors, la cerise sur le gâteau, à Grenade, nous avons été accueillis par la gouverneure, Cécile Lagrenade. Donc, c'est vraiment son nom. Et puis, à Barbade, nous avons été reçus, accueillis par le consul, Don Chitao, et à Sainte-Lucie, par l'ambassadeur de France, M. Philippe Ardanaz, qui a eu vraiment la gentillesse d'accueillir toute la délégation. Alors, c'est bien de discuter, d'échanger, de se rencontrer, mais il faut que ça aboutisse sur du concret. Il y a des pistes qui ont été dévoilées, en tout cas, à l'issue de cette croisière ? Plus que des pistes. Ah ! Ça, on a envie de savoir. Plus que des pistes. Donc, déjà à bord, ce qui était génial, c'est qu'il y a eu des connexions qui se sont faites. Donc, des marchés qui ont été pris, des commandes qui ont été passées, des partenariats. Et, donc, à Barbade, notamment, à Sainte-Lucie, nous avons l'entreprise Gardel qui était avec nous, qui était venue avec du sucre, qu'ils ont laissé donc en test. Pendant la semaine, les tests ont été effectués. Et le vendredi, quand nous sommes arrivés, le directeur commercial qui était avec nous, nous a appris que les tests ont été plus que parfaits et qu'ils souhaitaient passer une commande d'essai. Donc, ça, c'est du concret ? C'est du concret. Donc, voilà, nous avons… C'est votre fierté, j'imagine. Ah oui, j'avoue, j'avoue, fierté. Et puis là, hier, nous avons un cabinet, Cararev aussi, qui a eu un retour de Tobago. Ils ont été appelés et donc un partenariat qui va être signé dans le secteur de l'immobilier. Et nous attendons, nous avons une… Il y aura d'autres retours, d'autres fonds-bourses, comme on dit. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous inviter. Nous avons le 23 mars un débriefing qui sera chez l'un de nos participants, qui a un restaurant à Mornalo. Donc, on va tous se retrouver ensemble et on sera à même, chacun dira ce que la croisière a pu lui rapporter. Donc, c'est minaire d'affaires pour certains que le mot croisière gêne encore. Et si je vous dis que c'était une croisière un peu Guadeloupe, 97-1, mais que ça a beaucoup intéressé en Martinique, je me trompe ? Non, pas du tout. Non ? Donc, nous avions le CMT, donc je le disais avec nous. Sur l'escale de la Martinique, nous avons été reçus par un chef d'entreprise qui est aussi vice-président de la collectivité territoriale de Martinique, donc qui a trouvé cette manifestation extraordinaire, qui nous a assurés de la participation de la Martinique en nombre l'année prochaine. La Chambre de commerce de la Martinique également a été interpellée sur cette manifestation. Et puis, nous avions aussi la Guyane qui était présente. Donc, non, je pense que l'année prochaine, nous aurons la fierté d'avoir une délégation vraiment très importante. J'ai bien entendu l'année prochaine, ça veut dire que vous renouvelez d'ores et déjà l'opération ? Absolument. Et je peux déjà vous dire que 95% des participants qui étaient là sont déjà inscrits d'office, se sont inscrits d'office pour la prochaine édition. À rajouter que nous avions également la communauté d'agglomération du Nord-Bastère qui était là pour la mise en place d'une action très spécifique qui aura lieu au mois de juin. Donc, le premier salon caribéen de l'agro-transformation qui sera réalisé et avec des participants de la Caraïbe grâce à la croisière business qui a été réalisée. Alors, c'était une première, on le rappelle. On imagine qu'il y a des écueils à éviter pour la deuxième. Ce sera quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'il faut renforcer ? Alors, déjà, chez nous, les inscriptions de dernière minute, parce que jusqu'à J-2, J-3, on a eu des inscriptions. Donc, voilà, plus on se prépare en amont et mieux on est accueilli. Donc, à ce niveau-là, nous avions aussi, alors nous avions anticipé pour l'interprétariat. Donc, les participants étaient très satisfaits du fait qu'il y ait des interprètes à chaque escale. Et puis, travailler en amont. Ça nous permet de transmettre les informations et d'être accueillis en fonction de chaque secteur d'activité. Et puis, avoir une plus grande émulation avec notamment nos institutions, puisque j'ai entendu que nous allons signer. – Il y avait des hommes politiques qui étaient à bord. – Oui, il y avait des hommes politiques. – On va peut-être pas donner les noms, ce n'est pas l'objectif. Mais ça intéresse également nos élus. – Bien sûr, bien sûr. Donc, comme je vous disais, le Nord-Baster, mais nous avions une représentante de la région qui, je tiens à le souligner, est venue de son propre chef. Donc, je leur remercie parce qu'elle a trouvé cette manifestation vraiment très intéressante. Donc, j'ose espérer que l'année prochaine, nous aurons une participation. En plus, sachant que nous allons signer notre adhésion à l'OECS le mois prochain, si mes informations sont bonnes. Et donc, ça me paraît tout à fait pertinent que l'ensemble… – Donc, c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu ce qui se passait pendant une journée. C'était, vous nous l'avez dit, une journée de travail. – Alors, j'aime bien parce que la vice-présidente du CTIG nous a dit, elle l'a dit aussi sur les antennes radio, qu'elle a rarement autant travaillé que pendant ce déplacement. Donc, le matin en général, début de la journée à 9h, on se retrouve pour l'escale, donc on se retrouve au bas de la passerelle pour prendre soit le transfert, soit la navette, le bus, ou y aller à pied, puisque à Sainte-Lucie par exemple, c'était juste à côté. Et puis, donc on a toute la matinée de rencontres en général. Donc, des échanges, des rencontres avec les agences, les gouvernementales, les chefs d'entreprise, etc. Nous revenons sur le bateau vers 13h, ou alors nous allons directement sur des rendez-vous ou en visite. Parce que l'idée, c'était d'avoir ces rencontres. – C'était ça aussi, là je voulais y venir, c'était aller rencontrer les acteurs économiques. – Chez eux, sur leur lieu de travail. – Tout à fait. Donc, par exemple, la CNBT a pu, à la suite des rencontres du matin, aller chez les agro-transformateurs, où les petites jeunes qui étaient avec nous, les Benjamines de l'équipe de 23 ans, jeunes chefs d'entreprise, dans la joaillerie pour l'une, dans l'arc caribéen pour l'autre, ont eu l'opportunité d'aller chez des artisans, chez des agro-transformateurs, chez des peintres, tout l'après-midi. Ensuite, nous nous retrouvions, nous avions une salle réservée sur le bateau pour le débriefing, savoir comment s'était passée la journée, le retour des contacts, pour faire des conférences, parce que nous avions des conférences, nous en avons fait sur les difficultés des chefs d'entreprise, sur les problématiques liées aux chefs d'entreprise ou à la Caraïbe, et ensuite, nous avions le dîner. Donc, vraiment, très peu de temps libre, très peu de jacuzzi, pas de piscine, rien du tout. – On imagine que vous avez bu un petit cocktail, mais ce n'était pas ça que je voulais savoir. – Oui, tout à fait. – Oui, oui. – Tout à fait. – Ce que je voulais savoir, c'est le parcours emprunté, ce sera le même l'an prochain ? – Oui, 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 tout à fait. Alors, je tiens à signaler que nous n'irons pas au-delà d'un certain nombre de personnes, parce que nous tenons à garder la qualité de la manifestation. Tout le monde a souligné le professionnalisme et le format de la manifestation. Donc, nous n'irons pas sur des grosses participations. Donc, la qualité, l'échange, garantir l'échange, le contact. Et donc, oui, toujours ce format de rencontre, de descente à bord, de réception, d'accueil par les entreprises de chaque escale. Mais nous allons changer de circuit. Cette fois, nous irons vers le nord. – Vers le nord, c'est important, ça ? Il y a d'autres marchés à les découvrir là-bas ? – Tout à fait. Donc, l'idée, c'est en plus d'inviter les Caribéens que nous avons rencontrés dans les îles du Sud, les inviter à participer à la croisière avec nous. J'ai eu un retour aussi de l'Afrique, j'ai eu un retour d'Haïti qui a trouvé ça très intéressant et qui souhaite participer l'année prochaine. Donc, aller sur le nord, découvrir d'autres destinations, avoir d'autres échanges et essayer de cette façon d'arriver à faire toutes les îles de la Caraïbe, Grande Caraïbe et les Petites Antilles. Enfin, vraiment avoir quelque chose de très concret et de très pertinent. – Vous avez la date ? – Non, parce qu'on a eu des retours, nous avons des questionnaires de satisfaction. Donc, beaucoup souhaitent garder la période de février, d'autres demandent le mois de juin. Donc, nous allons travailler avec les agences de voyage pour savoir quelle est la période la plus pertinente. – Je vous réinviterai. – Oui, et moi aussi, j'attends votre participation. – Merci à vous. – Merci Christophe. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501